. Lignes de la main et signification Pendant des milliers d'années, les gens ont tendance à lire la paume de la main afin d'essayer de révéler le caractère et les émotions d'une personne. Certaines personnes ont un peu de lignes courbes sous le majeur et l'annulaire, appelé cercle ou l'amour de la ceinture de Vénus. Cette ligne peut comprendre un cercle entier ou deux petites lignes séparées. Toutefois, au cas où vous ne pouvez pas remarquer cette ligne sur votre paume, considérez-vous être heureux ? Les gens qui ont cette ligne sont généralement très sensibles et sujettes à des problèmes d'amour. Si vous avez plusieurs lignes de mise encerclées, l'un dessous une autre, cela signifie que vous êtes très émotif et sensible. Il peut même montrer que la personne pourra subir à une déception d'amour majeur, au cas où la ligne est fermée. Dans le cas où la ligne forme un demi-cercle, il indique que la personne, à certaines périodes de leur vie, va éprouver des difficultés dans la vie amoureuse mais elle va les dépasser avec succès. Par conséquent, ceux qui ont ce cercle sur leur paume, devraient plutôt envisager les échecs de la relation. Juste pour préciser, la ligne de cœur commence près du milieu de votre main sur le bord de votre paume et se termine vers le petit doigt. Ligne de la main et signification 1. Votre ambition est forte, si vous avez cette ligne de cœur. Vous êtes décisive, indépendante, intelligente, et ont beaucoup de bonnes qualités quand il vient à un jugement raisonnable. 2. Vous devriez utiliser ces qualités importantes pour améliorer votre communauté et vous-même. Cependant, vous pouvez avoir ainsi un côté égoïste matérialiste. 2. Si cela est votre ligne de cœur, vous êtes plus prévenant, gentil et digne de confiance avec les gens. 3. Vous devriez apprendre savoir quant à être surveillé, pour vous tendance à donner votre cœur un peu trop librement. 3. Vous êtes une personne heureuse, si ceci est votre ligne de cœur. Vous essayez d'être contenu et confiant dans votre vie amoureuse, si vous êtes célibataire ou dans une relation. 4. Vous êtes le type de bienfaisant si cela est votre ligne de cœur. Vous êtes patient, attentionné, calme, chaleureux et plein de bonnes intentions. 3. Vous êtes l'see-elle ? Es l'see-elle ? 4. Vous êtes l'see-elle ? 4. Vous êtes l'atiens-elle ? 5. Vous êtes-elle envers le favoror. 5. Vous êtes l'see-elle ? 5. Vous. – Sous-titrage FR 2021